Nous allons lire de l'Ancien Testament, l'Epsaume, le Livre d'Epsaume, chapitre 37, psaume de l'Ancien Testament. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants, ne sois pas envieux de ceux qui font le mal, ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, et tu resteras au pays, tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève, et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur, ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les humbles posséderont le pays, et jouiront d'un large dédommagement. David, le roi, avait un cœur comme Dieu le désirait. Et David a écrit ce psaume dans un âge avancé, et il a écrit cela avec ce qu'il avait comme vie, ce qu'il avait vécu comme expérience. Et ici, il dit, ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Ne t'irrite pas et ne te mets pas en colère contre ces gens. Ne t'irrite pas, car la présence de Dieu s'en ira. Car il n'y a pas de raison que tu te mettes en colère et que tu t'irrites, comme si c'était quelque chose de différent. Celui qui est rusé, il fait des choses rusées. Pourquoi t'irrites-tu ou te fâches-tu ? Le méchant accomplit de la méchanceté. L'injuste fait de l'injustice. Celui qui est dur se comporte durement. Mais celui qui est saint, celui qui est juste, se comporte de la manière qui lui revient. Donc, juste et dignement. Et pourquoi nous nous irritons contre ceux qui font les injustices ? C'est l'homme extérieur qui voit cela et qui s'irrite. Celui qui juge par ce qu'il voit et pas par ce qu'il croit en Dieu. Celui qui juge par ce qu'il a comme référence et ce qu'il croit. Et Dieu dit, fais attention, ne juge pas comme cela. Et ne t'irrite pas pour ceux qui sont rusés et qui ont de mauvaises intentions. Et ne sois pas en colère car tu vas faire comme eux. Si tu t'irrites contre les rusés, contre ceux qui font la malice, tu arriveras à faire comme eux. Tu vas les imiter à la suite. Si tu t'irrites contre les injustes, tu arriveras à un moment où tu feras comme eux. Tu seras injuste aussi. Et ne sois pas jaloux ceux qui travaillent dans l'injustice et qui font ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Ce qui est injuste et contraire à la loi de Dieu, pourquoi t'irrites-tu contre ces gens-là ? Ne sais-tu pas, n'as-tu pas lu que ces gens-là, rapidement, comme l'herbe, ils seront coupés et desséchés ? Ça, c'est leur fin. Et toi, tu t'irrites à cause de leur injustice et tu es jaloux de ce qu'ils font car ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. et tu dis qu'il n'y a pas de Dieu car ceux-là, en accomplissant ce qui est illégal, réussissent. Et penses-tu que Dieu ne sait pas tout cela ? Ne voit-il pas tout cela ? Au contraire, ils voient et toi, tu dois te comporter différemment. Sachant tout cela, tu as des requêtes devant Dieu, tu as des thèmes qui te sont chers et au lieu de t'irriter et de perdre ta patience et ton calme, regarde ta propre personne, regarde ce que tu demandes à Dieu, regarde tes propres soucis, tes problèmes personnels. C'est pour cela, pour que Dieu te donne tes requêtes que tu as faites, retire ton regard de ces personnes qui sont injustes et espère en Dieu d'abord. Fais ce qui est juste devant Dieu. Habite dans la terre où tu es, sur la terre où tu es, et aie les pieds sur terre, comme on dit, là où tu te trouves. Et n'imagine pas des choses, mais espère seulement en Dieu. Seulement de Dieu, tu peux attendre la bonne nouvelle. Fais la volonté de Dieu. Sois dans la joie avec Dieu. Ta joie doit être Jésus-Christ. N'attends pas d'ailleurs que vienne ta joie. Il n'y a pas de paix ailleurs que Dieu et Jésus et le Saint-Esprit. Et alors tu recevras les requêtes de ton cœur suivant la volonté de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que Dieu écoute nos prières. Et s'il ne répond pas, c'est que ce n'est pas suivant la volonté de Dieu. Mais nous devons continuer à prier et à demander des requêtes qui sont dignes de chrétiens. mais si je suis irrité et en colère de ce que je vois, mes requêtes sont mises à mal. Ma vie est désespérée et misérable parce que je marche avec ce que je vois et ce que je sens et pas avec ce que Dieu me dit et en quoi je crois. Aujourd'hui, nous devons changer de logique, chers frères et sœurs. Oui, nous devons changer de logique. Et mon premier thème, personnellement, et je pense que nous tous, c'est que Dieu entende ma prière et qu'il réponde et que ce ne soit pas une prière inutile, mais une prière qui est de la place, qui prenne de la place. Et l'homme, pourquoi se met-il en colère contre ceux qui font l'injustice ? Et qu'est-ce que nous pouvons y faire ? Au lieu de regarder dans le ciel vers Dieu, vers le trône de Dieu, le Créateur, je m'irrite, je me mets en colère et je me noie dans l'injustice, bien sûr que l'injustice va te rendre, il va faire un préjudice contre toi. Mais si tu as une requête, viens vers moi, demande-la. Avec ta justice, avec tes capacités, viens vers moi, nous dit Dieu. Espère en moi, crois en moi, nous dit Dieu. C'est, écoute mes paroles, et suis-moi, nous dit Dieu. Ne t'inquiète pas des autres, ne te soucie pas des autres, ce qu'ils font. Moi, je suis pour toi, et toi pour moi. Alléluia ! Es-tu vraiment pour moi ? Et je le répète, moi, je suis pour toi, pour vous, et toi, es-tu pour moi ? Regarde-tu ? Ton regard est tourné vers moi ? Est-ce qu'il y a une relation qui nous unit, une relation personnelle avec Dieu ? Alors, pourquoi venons-nous à l'église ? Pourquoi sommes-nous là ? Qu'attendons-nous de Dieu ? Est-ce que nous, nous allons régler nos problèmes, nos soucis ? Les hommes qui sont dans l'injustice, pourront-ils nous résoudre nos problèmes et nos soucis ? Donc, sois en paix avec Dieu. Repose-toi en Dieu. Remets ton cœur à Dieu. Ne sois pas irrité, ne te mets pas en colère, parce que ceux qui sont injustes, ils seront détruits. Mais si toi, tu mets en pratique l'injustice, tu seras aussi détruit. Tu iras sur le même chemin qu'eux. Ceux qui patientent et qui attendent le Seigneur hériteront la terre et la bénédiction de Dieu. Ceux qui attendent Dieu et de la part de Dieu. Personne n'est digne de parole, sauve Dieu. Le seul qui écoute, qui t'observe et qui s'intéresse à toi, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur tout-puissant. Béni soit-il éternellement, car il est vivant et il est avec nous. Alléluia ! Seulement, Jésus-Christ est avec nous. Est-ce que nous, nous sommes seulement pour Jésus-Christ ? Voilà la question. Si tu es seulement pour Jésus, alors tu dois tout attendre de Jésus-Christ. C'est Lui que tu rechercheras pour qu'il t'entende. C'est Lui que tu suivras. Seulement Lui, le Seigneur, vivant éternellement. Il n'y a personne d'autre, car si tu es injuste, tu deviens injuste. Alors, sache que dans peu de temps, les injustes disparaîtront, seront exterminés, car Dieu est juste. si tu te mets en colère, tu perds ta patience et ton calme. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont en paix hériteront de l'héritage de Dieu. Et ils hériteront et ils bénéficieront de la présence du Tout-Puissant. Et nous serons avec Lui sur le trône, éternel, avec Lui. nous sommes éternels. Et la bénédiction qui est préparée, elle est préparée pour ceux qui sont dans la paix de Dieu. Mais ceux qui sont injustes se perdent. Et Dieu nous dit tout cela pour que nous puissions regarder notre propre personne. et celui qui est injuste, il complote contre le juste. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu complote contre celui qui est juste. Il va critiquer, il va condamner, il va accuser. Et l'injuste, ce sont ces armes-là qu'il utilise. Il grince les dents et il haït le juste. Et tu attends que l'injuste, celui qui est de mauvaise foi, aime le chrétien, il t'aimera lorsque tu deviendras comme Lui. Mais si toi qui es la lumière, tu le remets à sa place et en vérité tu le rabaisse car tu le considères qu'il est dans l'injustice, dans la malice, dans l'illégalité, est-ce que tu crois qu'il va t'aimer ? Bien sûr que non ! Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que nous sommes rabaissés si bas que nous arrivons parfois à dire pourquoi celui qui est injuste ne m'aime pas. Mais c'est parce que c'est comme cela. Mais c'est parce que tu ne le ressembles pas. Nous les ressemblons. nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas identiques à eux. Ils sont toujours dans la transgression de la parole de Dieu et tu attends qu'ils soient bons avec toi et qu'ils t'aiment. Et ils sont toujours contre toi mais c'est normal. Il dit contre moi, il m'accuse. Tu crois qu'il dirait bravo pour toi qui es chrétien et qui suit le chemin de Dieu. C'est son travail à lui. C'est comme si tu disais le diable je voudrais qu'il me dise de bonnes paroles et qu'il m'aime. Est-ce que c'est possible ça ? C'est impossible. Cette logique est impossible d'attendre de celui qui est injuste qu'il soit bon avec nous. et lorsque nous sommes irrités et en colère nous empêchons nos prières d'arriver au ciel. Restons calmes et en paix. Ne soyons pas en colère à cause que ce qu'a dit quelqu'un qui est injuste quelqu'un qui est malicieux et un moqueur. Mais Dieu entend notre prière. Lui est le seul qui entend notre prière et qui peut répondre. Il laisse et nous devons laisser de côté les injustes les moqueurs mais je vais dans ma chambre prier et je ne m'adresse pas à lui au moqueur à l'injuste à celui qui a de mauvaises intentions. Avec le diable nous avons coupé tous les ponts. Toute relation avec le diable est terminée. Et si nous avons quelque chose dans notre esprit c'est l'amour que nous avons pour tous les hommes que Dieu les bénisse et qu'il les ramène sur le droit chemin. Mais nous sommes tristes de les voir comme cela. lui il fait le mal parce que le diable le pousse à faire ce qu'il fait. Fais-le bien parle-lui de Dieu prie pour lui pour qu'il revienne sur le droit chemin et Dieu peut le transformer peut le changer et qu'il soit sauvé et qu'il devienne un frère pour toi. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas parce qu'il est injuste et malicieux ? La parole de Dieu ne nous dit-il pas d'aimer nos ennemis et de prier pour eux ? Et notre Seigneur nous dit de bénir ceux qui nous mendissent. Oui, il nous le dit. De faire le bien pour ceux qui nous font du mal. Nous devons être la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons nous comporter différemment. Nous n'avons pas de relation avec les manières de ce monde. Jésus nous a appris à faire le bien et notre Père est Dieu qui est amour et l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en nous et il déborde. Il y a un tremplin et qui sort de notre bouche. Alléluia. en bénissant les autres. Et Dieu désire que tout être soit sauvé et qu'il se repente et qu'il comprenne la vérité et qu'il accepte Jésus-Christ et qu'il devienne nos frères et que nous allions ensemble au ciel. Nous ne sommes pas irrités, en colère, pas du tout. Qu'est-ce que nous faisons ? Une chose, nous glorifions notre Dieu tout-puissant, béni soit-il éternellement. Alléluia. Mais Dieu est venu dans notre vie. Il a changé notre cœur. Il a changé notre âme. Il nous a libérés des liens, des chins qui nous retenaient dans ce monde. Des liens d'injustice. Il nous a libérés de la captivité que nous avions de... Nous avions des passions. Il nous a libérés de ces passions. Oui, Alléluia. Nous pouvons dire Alléluia au Seigneur car il nous a libérés. Et maintenant, je voudrais que tous deviennent chrétiens, que nous soyons tous repentis et que nous acceptions la volonté du Tout-Puissant, celui qui nous aime éternellement. Il nous a bénis. Il nous a fait devenir ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous prions à notre Père. Et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Et le Seigneur s'efforce de nous donner de la joie. Et moi, je voudrais à mon tour, par mon comportement, je voudrais que tu sois heureux et fier de nous, fier de moi par ma repentance, par ma confession de mes péchés. Je voudrais que tu sois glorifié dans ma vie et que tu sois content de nous. Et pas seulement avec des paroles, mais je voudrais t'aimer avec des actes. Alléluia. et que toi, tu sois pour moi et moi pour toi. Je voudrais que nous soyons amis, des frères, que nous soyons unis. Comme tu m'aimes, je voudrais t'aimer aussi. Augmente notre amour pour toi. Je voudrais que notre relation soit une relation d'amour. je voudrais recevoir une double part de ton esprit saint, Père éternel. Alléluia. Car tu donnes de la pluie à tous, aux injustes et aux justes. Tu es mort pour tout le monde. Je voudrais te ressembler, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Te remercions, Père, pour cette parole. Nous te remercions, Jésus-Christ. Alléluia.